Donc après avoir parlé de la notion de référentiel galiléen, on va maintenant énoncer encore le principe d'inertie. Et bien, au début, on a énoncé le principe d'inertie, mais on n'a pas parlé de référentiel galiléen, c'est exprès, pour comprendre bien ce principe d'inertie. Parce que des fois, vous entendez, dès que vous entendez par rapport à un référentiel galiléen, qu'est-ce que vous dites ? Et bien, vous vous dites, mais c'est quoi un référentiel galiléen ? Et vous posez des questions sur le référentiel galiléen, et vous ne voyez même pas les phrases qui suivent, qui sont d'une importance capitale aussi. C'est pour cette raison qu'on a, dans la part qui a pu précéder la part précédente, on a juste parlé de cette phrase dans le principe d'inertie. Et maintenant, quand on a parlé de la notion de référentiel galiléen, maintenant, on peut bien énoncer notre principe. Donc, par rapport à un référentiel galiléen, le centre d'inertie d'un corps isolé est soit au repos, soit en mouvement rectiligne uniforme. Il est très important de parler de référentiel galiléen. Et bien, je vous donne un exemple. Imaginez que je prends un objet et que je le place dans un bus. Le bus n'est pas un référentiel galiléen, parce que je sais que le bus, il change de vitesse. Il se peut qu'il a un mouvement rectiligne, mais je suis sûr qu'il va changer de vitesse. Dès qu'il freine, par exemple, ce qui va se produire, eh bien, l'objet, il va changer de place. Donc, l'objet va avoir un mouvement, même s'il était isolé. Pourquoi cela ? Eh bien, tout simplement parce que le bus n'est pas un référentiel galiléen. Donc, il faut absolument dire par rapport à un référentiel galiléen, s'il vous plaît. Donc, il faut absolument qu'on soit dans un référentiel galiléen. La Terre, avec une bonne approximation, est considérée comme étant un référentiel galiléen. On a déjà parlé de cela. C'est pour cette raison que si vous placez, par exemple, un objet, votre voiture, par exemple, si vous la placez, vous, après, demain, vous allez la trouver. Elle ne va pas bouger. Voilà, ça, c'est un exemple. Elle va rester parce que, par rapport à la Terre, eh bien, la Terre, avec une bonne approximation, c'est un référentiel galiléen. Donc, c'est pour cette raison qu'il faut absolument parler de référentiel galiléen. Donc là, on va donner l'expression mathématique de ce principe. Quand on parle du centre d'inertie d'abord, un corps, on dit le centre d'inertie, le centre de gravité. Par exemple, le centre d'inertie de ce corps, c'est là, donc le centre de gravité G. Donc, il est dit que le centre d'inertie d'un corps isolé est soit au repos, soit en mouvement rectiligne uniforme. Mouvement rectiligne uniforme, donc rectiligne, ça veut dire en ligne droite, comme ça, et uniforme veut dire que la vitesse, elle est constante. Donc, V, G, le centre de gravité, égale une constante. Et un cas particulier de cette constante, c'est le vecteur nul. Parce que le vecteur nul, il est constant. Donc, c'est ça l'expression mathématique du principe d'inertie. Donc, pour l'exprimer aussi, je peux dire que la vitesse du centre de gravité par rapport à un référentiel galilien égale. Donc, R, ok, galilien, comme ça. Galilien, c'est pour galilien, c'est pas G. Donc, je vais mettre ici petit g. Et là, petit g. Donc, la vitesse de petit g par rapport à un référentiel galilien est égale à une constante. Donc, ça, c'est l'expression mathématique du principe d'inertie. Et j'ai dit que le cas immobile, donc ça, c'est le cas général du principe d'inertie. Donc, cas particulier, V, G égale au vecteur nul. Donc, ce cas particulier, c'est au repos. Et mouvement rectiligne uniforme, le voilà. Mais déjà, ça, c'est aussi une constante. Parce que le vecteur nul, c'est un vecteur constant. J'espère que cela est bien clair. Donc, après, je suppose qu'on va voir la deuxième loi de Newton, je crois. J'espère qu'on va voir la deuxième loi de Newton.